Les pommes de pin Dans la saison où les pommes de pin jonchent le sol de la forêt, Corazan allait chaque matin en ramasser un grand sac par l'ordre de sa mère. Il aurait bien voulu être dispensé de ce travail qu'il trouvait fort au-dessous de son âge. Il avait déjà 25 ans. Toutefois, il obéissait. Car dans ce pays-là, on ne se croyait pas dispensé de la soumission filiale, aussitôt qu'on avait un peu de barbe au menton. Un jour qu'il faisait dans le grand bois sa récolte accoutumée, il se dit en recueillant les pommes de pin, « Oh ! si la fée de la montagne daignait les changer en or ! » La fée de la montagne l'entendit. Il se fit tout à coup un craquement terrible. Et du plus gros sapin de la forêt, sortit une belle femme blanche, qui dit à Corazan, « Les pommes de pin que tu auras amassées se changeront en or, aussitôt que tu arriveras chez vous, pourvu que, de la forêt jusqu'à la maison, tu n'es pas une seule mauvaise pensée. Je te laisserai tenter cette épreuve jusqu'à six fois. » Corazan se prosterna et rendit grâce à la fée qui rentra dans le sapin. Le jeune paysan acheva de remplir le sac en se promettant bien de veiller sévèrement sur lui-même, afin de satisfaire à la condition qui lui était imposée. Mais, hélas, les pommes de pin demeurèrent pommes de pin, et il n'y en eut pas une seule de changer en or. Le lendemain, Corazan, étant retourné à la forêt, s'écria, « Fée de la montagne, par quelle pensée coupable ai-je empêché le miracle de s'accomplir ? » La fée reparut soudain et répondit, « J'aurais trop à faire de les rappeler toutes à ta mémoire. Dis-moi seulement pourquoi, après avoir rempli le sac, comme à l'ordinaire, tu as aussi rempli tes poches, ce que tu ne fies jamais auparavant. » « Ô Corazan, avant même de prendre la charge sur ton dos, tu avais une coupable pensée. « Quand les pommes de pin seront changées en or, disais-tu en toi-même, je veux en avoir à moi quelques-unes que je n'ai pas besoin de partager avec mes frères et mes sœurs. Va, recommence ta besogne et sois plus sage n'autrefois. » Corazan fit de très humbles excuses à la fée qui disparut. Il remplit de nouveau le sac et ne remplit pas ses poches. Cependant, il ne fut pas plus heureux que la première fois. « Hé ! » sa mère lui dit, « Cela va bien, mon fils, tu ramasses des pommes de pin qui brûlent à merveille. » « Qu'ai-je donc pensé de mal cette fois ? » dit le lendemain le jeune homme à la fée, car en vérité, il me semble que je suis sans reproche. As-tu donc oublié ce que tu disais en toi-même lorsque tu passais devant la maison d'Abaril, ton riche voisin ? Cette maison est belle, mais dans quelque temps, elle ne sera pas la plus belle du village. Rappelle-toi la maligne joie que tu éprouvas à cette pensée et que cela te suffise pour t'expliquer ce nouvel échec. Corazan, sans rien répliquer, se remit au travail avec courage en se promettant d'être mieux sur ses gardes cette fois. Mais toutes ces précautions furent vaines et ce jour-là, les pommes de pin brûlèrent mieux que jamais. « Puissante fée ! » s'écria-t-il le lendemain, aussitôt qu'il fut entré dans le bois. Comment se peut-il faire que le miracle ne se soit pas opéré ? J'ai veillé sur moi-même avec une attention soutenue et, en passant devant la maison du riche voisin, j'ai détourné la tête pour ne pas être séduit par une mauvaise pensée. « Et tu as jeté les yeux sur la cabane du pauvre chevrier et tu t'es dit « Cet homme est bien négligent, bien paresseux de laisser pourrir le toit de sa cabane. » « Cependant, tu savais que depuis six mois il est perclu de tous ses membres. » « Ô Corazan, sur le point d'être si riche, vous deviez avoir d'autres pensées en considérant la misère de votre voisin. Le pauvre garçon soupira et se baissa vers la terre afin de ramasser encore des pommes de pain. Il était persuadé que cette fois la transformation miraculeuse ne manquerait pas d'arriver. Aussi, remplit-il le sac jusqu'au bord sans plaindre sa peine pour augmenter sa richesse et la joie de ses parents. Peine inutile ! À l'ouverture du sac, les pommes tombèrent. sans changer de poids ni de couleur. Chacun se réjouit dans la famille à leur flamme brillante. Corazan seul était triste et mécontent et ne mangea pas de bon appétit la soupe que sa mère avait fait cuire sur ce beau feu. Il demanda le lendemain de nouvelles explications à la fée qui lui dit d'un ton sévère « Tu te crois innocent et tu n'as jamais été plus coupable. Pourquoi, au sortir de la forêt, voyant venir de loin ta jeune voisine colombelle, as-tu quitté la route accoutumée et passé à travers champ en sorte que tu as évité sa rencontre ? » Avant, tu aurais fait un grand détour pour te trouver sur son passage. Mais tu as dit dans ton cœur « Ma mère me défend de penser à colombelle. Il faut obéir à ma mère. » Hypocrite ! Ta véritable pensée était que désormais colombelle serait trop pauvre pour toi. Le coupable les larmes aux yeux dit à la fée de la montagne « Oui, je suis un misérable et je crois en vérité qu'on ne peut sans penser à mal rechercher les faveurs de la fortune. J'ai mérité mon châtiment. Laissez-moi pauvre comme je suis et faites seulement ô bonne fée que ma mère me donne colombelle pour femme. « Retourne en paix chez toi » répondit la fée « Et quand tu seras déchargé de ton sac jette-toi aux genoux de ta mère pour lui demander cette grâce. » Corazan ne manqua pas d'obéir. Après avoir fait sans ambitieuse pensée sa récolte ordinaire il retourna chez lui ne songeant tout le long du chemin qu'à son innocent amour et lorsqu'il eut posé le sac debout au coin de la cheminée il tomba aux genoux de sa mère et lui dit « Ma mère donnez-moi colombelle pour femme. » Au même instant le sac se déchira. Il en tomba avec un grand bruit qui fit tressaillir toute la famille un monceau de pommes de pain brillantes comme de l'or. aussi était-ce de l'or pur. Il y en eut de quoi doter non seulement colombelle mais aussi tous les frères et toutes les sœurs de Corazan. Or, ils étaient douze lui non compris et quand ils eurent partagé entre eux les pommes de pain par égale portion ainsi le voulu Corazan ils se trouvèrent encore les plus riches paysans de vingt-cinq lieux à la ronde. Mais de plus bienfaisant il ne s'en trouva point dans le monde entier. Le toit du chevrier fut réparé cela s'entend de soi-même et par les soins de médecins habiles le chevrier fut guéri.